Une question, cependant géostratégie, élargissement des BRICS, fin de l'hégémonie occidentale, telle est notre interrogation. C'est toujours un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apprend le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole Pan-Africaniste. Eh bien, les cinq pays des BRICS doivent se décider sur le choix des futurs partenaires. Réunis en sommet à Johannesburg, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, se sont accordés sur le principe d'une expansion du bloc le mercredi 23 août 2023. L'élargissement de la composition des BRICS, qui représente déjà 42% de la population mondiale et produise presque la moitié de la richesse mondiale, était le dossier principal de ce sommet. Désireux d'étendre leur influence, eh bien, les BRICS doivent désormais se pencher sur le choix stratégique de nombreux membres. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS, a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Cette décision est une avancée positive, a assuré la ministre sud-africaine, qui n'a en revanche pas précisé les noms des pays entrants qui seront annoncés lors de ce sommet. Les détails seront précisés avant la fin de la rencontre. Ce jeudi soir, il faut le préciser, a-t-elle simplement ajouté ? Une quarantaine de pays ont d'ores et déjà demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour rejoindre le groupe l'Iran, Cuba, l'Argentine, le Bangladesh, l'Algérie, le Nigeria et l'Arabie saoudite font notamment partie des aspirants. Mais selon les dernières informations que nous venons d'avoir, eh bien, il y a six pays qui ont été ajoutés justement dans ces BRICS. Il s'agit de l'Iran, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Algérie, de l'Égypte et surtout de l'Argentine. On attend justement jusqu'au soir de ce jeudi pour savoir combien d'autres pays y seront ajoutés. Il faut dire que ces nombreux intérêts montrent, selon les BRICS, l'influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale. Les BRICS ont en commun leur revendication d'un équilibre mondial plus inclusif en particulier au regard de l'influence des États-Unis et surtout de l'Union européenne. Le président sud-africain Cyril Ramavozar avait déclaré plutôt que l'ensemble des membres du bloc soutenaient pleinement l'idée d'un élargissement. La Chine et la Russie, poids lourds du groupe, ont de leur côté clairement réitéré leur intention de gagner en puissance. Les BRICS doivent œuvrer en faveur du multilatéralisme et ne pas créer de petits blocs. Nous devons intégrer davantage de pays dans la famille des BRICS, a enjoint le président Xi Jinping. L'Inde, hôte locomotive économique du groupe qui se méfie des ambitions de son rival régional chinois et ne s'était pas exprimé sur une nouvelle expansion à l'ouverture du sommet mardi, a finalement déclaré soutenir l'ouverture sous réserve d'un accord sur les modalités. L'Inde soutient pleinement l'élargissement de la composition des BRICS et se réjouit d'avancer vers un consensus, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi. Mais ce processus ne peut être enclenché uniquement si cette décision est prise à l'unanimité. Cyril Ramaphosa a déclaré pour sa part espérer trouver une solution claire sur les questions relatives à l'expansion. Pour l'heure, on nous fait savoir, si cela d'ailleurs peut être vérifié, que l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie, l'Égypte et surtout l'Argentine font justement, sont les pays qui sont en bonne voie pour faire partie des BRICS dans les heures à venir. Et d'après les dernières informations, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il est midi et 5 minutes, heure d'Afrique centrale. Ils sont également nombreux, certains pays qui pourraient être ajoutés, il faut le préciser, dans cet élargissement des BRICS. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géostratégie, élargissement des BRICS, fin de l'hégémonie occidentale, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le Président Bandakani, il est notre invité cet après-midi. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Joslingos, une fois de plus, très heureux de vous retrouver. Vous continuez le combat, qui avance à très grands pas, et donc de ce moment-là, il est négocié, je pourrais que je le dis sans état dans le tournant final. Je voudrais te saluer pour le long chemin, saluer JIRES pour l'accompagnement technique, saluer tous les web-structeurs qui sont attachés à notre chaîne. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir présente Bandakani. Justement, on a cet élargissement des BRICS. Nous savons que le sommet, le 15e du JAR, se déroule actuellement du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Et bien là-bas, dans les dernières informations que nous avons, il y a d'ailleurs plusieurs pays, plus d'une quarantaine de pays qui frappent aux portes des BRICS, parmi lesquels on nous fait savoir que l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabi Unis, les Émirats Arabis Unis autant pour moi, l'Algérie, l'Égypte, l'Argentine, pourraient faire partie justement de cet élargissement. Et pas que, parce qu'il faut préciser par ailleurs que la ministre sud-africain des Affaires étrangères nous fait savoir que ce soir, ce jeudi soir, on saura justement les pays qui en feront partie. Oui, mais il faut comprendre historiquement, le BRICS, vous ne pouvez pas utiliser un langage convenu, c'est un bloc qui a pour base la Russie, la Chine, et une certaine mesure le Brésil et l'Inde. C'est-à-dire, de manière fondamentale, un ensemble de pays qui ont constaté que la menace la plus grave à laquelle ils faisaient face, c'est la menace constituée par l'Occident collectif. Dans la mesure où cet Occident collectif a changé le droit international pour le remplacer par ce qu'ils ont appelé les règles. La règle, c'est quoi ? Ce sont les humains, les désirs de ce qu'on appelle la communauté internationale, donc l'Occident collectif, qui a la manie de transformer ces humains, ces désirs, n'est-ce pas, en règles applicables à tous ceux, n'est-ce pas, qui, d'après la grille des règles fixées par l'Occident, sans demander l'avis de quelqu'un, sans associer personne, sans associer quiconque, n'est-ce pas, quand vous tombez sous le coup, n'est-ce pas, des critères, des règles édictées par ces gens-là, vous êtes sanctionné. Vous êtes sanctionné. Donc, la politique des sanctions occidentales, il faut bien comprendre ça, est l'une des plus grandes agressions qu'on ait pu commettre contre le droit international, je sais. Vous connaissez la meilleure dans tout ça, hein ? Allez, si vous allez me le dire. Parce que l'ONU n'a jamais rien dit. L'ONU, qui est censée être la garante du droit international, qui aime sa raison d'être, n'a jamais dit un seul mot, un seul mot, face au fait que la politique délibérée des sanctions internationales, décidée et imposée et conçue par l'Occident collectif, est la plus grande agression qui peut exister contre le droit international. L'ONU n'a jamais rien dit. La politique, pour confirmer une fois en plus, pour ceux qui en doutaient, que l'ONU n'est qu'un instrument de la puissance occidentale. Donc, le remplacement du droit international par les règles, c'est-à-dire les seuls intérêts, la défense et la promotion des seuls intérêts de l'Occident collectif, a constitué donc une menace sérieuse pour la Chine, pour la Russie. Vous ne pourrez pas que c'est-à-dire d'abord. C'est-à-dire que, parce que ce remplacement du droit international, pas justement les règles entre guillemets et dictées par l'Occident collectif, est la continuité, est la continuité et un des aspects d'une géopolitique élaborée depuis des siècles justement qui consiste à faire de la Chine et de la Russie des rivaux à détruire absolument par les Occidentaux. Cette destruction prend toutes les formes. Elle prend les formes militaires, elle prend les formes culturelles, elle prend les formes économiques, elle prend les formes politiques, elle prend toutes sortes de formes. Elle s'est coordonnée dans une dynamique holistique comme pour les qualifier aujourd'hui les guerres hybrides, l'hybridité de la guerre, la guerre hybride. Elle est qui mobilise tous les facteurs existants chez les civilisations d'un pays, pour aller affronter un autre pays. C'est là qu'il s'agit. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une affaire d'extension internationale, c'est que les sanctions internationales ne sont que l'un des éléments de la panoplie dans lequel vous allez retrouver le projet de démembrement de la Russie. La Russie a fait face à ça avec la question tchétchène qui a été fabriquée, portée, manipulée par les occidentaux pour démembrer la Russie. Après avoir démembré l'URS, il fallait aussi démembrer la Russie. Alors, la question de tchétchène, après cette question tchétchène, ça a continué, vous avez vu avec le Maïden, ce coup d'État, un vrai coup d'État qui a eu lieu à l'Ukraine et qui a renversé un président qu'on avait qualifié de pro-russe. Je pense que c'est Victor Yanukovitch, c'est un président pour la solution des actes. Et à partir du Maïden, toute une stratégie a été mise en place pour violer le pacte qui avait été scellé à la fin de la guerre froide où la Russie a dit, OK, Gorbachev a dit naïvement, je démantèle l'URS, en retour, jamais d'expansion vers l'Est. C'est ça le pacte. Or, après le Maïden, une grande politique d'expansion de l'OTAN vers l'Est a été faite sous les îles de tout le monde et ce qui constitue une menace gravissime à la sécurité de la Russie. Pareil pour la Chine. La question des Ouïghours est manipulée constamment par les Occidentaux dans le but de demander la Chine. Et la doctrine, une des principales, une des doctrines les plus fondamentales de la géopolitique américaine, c'est le démantèlement de la Chine, qui est considéré par les États-Unis comme le rival le plus dangereux. Parce que c'est historique, c'est factuel. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, vous voyez donc que l'Occident est arrivé à un niveau où il peut sanctionner tout pays. Pourquoi ? Parce qu'il a l'avantage militaire, mais plus grave. Il a un avantage économique terrible. Il a un avantage historico-culturel. L'avantage historico-culturel, c'est le fait que depuis 600 ans, l'Occident a colonisé le monde entier et a eu le temps de s'installer dans la tête de tous les peuples du monde. C'est ça l'avantage historico-culturel. Ce qui fait que malgré nous-mêmes, nous sommes les Occidentaux malgré nous, puisqu'elle vit au-dedans de nous depuis des siècles. L'avantage économique à l'Odans, c'est très grave, ça a été que justement, elle a réussi à imposer son système capitaliste au monde entier. C'est-à-dire la colonisation, l'esclavage, la neocolonisation, l'avènement, après les deux gains mondiaux, l'imposition d'un système financier, n'est-ce pas, au niveau international, qui a permis donc que, mon cher Joflingos, que l'industrie monétaire, l'industrie monétaire, c'est-à-dire la fabrication de l'argent, sa distribution, sa distribution, sa gestion, sa régulation, soient dans les mains de l'Occident. Ça culmine donc avec des plateformes comme Swift, comme la Banque des Règlements Internationaux, la gestion de l'or, etc., qui va culminer encore plus gravement dans un principe qui est caché, le principe qu'il y a derrière la Banque des Règlements Internationaux, qu'il y a derrière le système Swift, etc., bref, qu'il y a derrière le système monétaire international. Tous les marchés financiers, c'est que les banques centrales soient privées. Les banques centrales soient privées. Que la sécurité monétaire des nations soit dans les mains d'une oligarche et prier privée. C'est la fin de la politique. C'est la fin de la politique. C'est la bataille que vous avez aux États-Unis. Elle a commencé depuis l'Abraham Lincoln. Elle a l'origine de la guerre et de la sécession. Elle a l'origine de nombreux assassinats de présidents américains. Les gens pensent qu'on a tué et qu'on a dit non, 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 nous avons au moins six présidents américains assassinés par les mêmes puissances financières pour imposer une seule loi, le fait que la banque centrale des États soit dans les mains des pays. Alors, le maître à penser d'un tel projet, vous avez déjà dit que si, donnez-moi la monnaie d'un pays, je m'en fous de ces lois. Donc, Amschel, Mayer, Rothschild, vous pouvez le laisser. Toujours le ministre de Saint-Jean. On s'appelle les talmudistes, les chefs talmudistes que vous avez là, les rocs-folènes, les Rothschild, les Wabou, toutes ces familles-là, mais en fait, ces deux familles principalement, ce sont les rocs-folènes et les Rothschild, ceux qui sont derrière cet enjeu. Donc, la Russie, donc, a été un pays qui constamment s'est élevé contre ce projet. Et en retour, ces gens ont décidé qu'ils vont effacer la carte de la terre. Telle est la contradiction, la dialectique fondamentale qui est au cœur du fait qu'aujourd'hui émergent les BRICS. S'il n'y a pas ce rappel historique, on pense que les BRICS c'est seulement un événement factuel. Donc, maintenant, les pays, on est en train d'élargir les BRICS, les pays arrivent, mais la plaque tectonique, la base technologique des BRICS, je vais vous expliquer. Deux pays, donc, deux puissances émergentes qui se sentent en situation d'être détruits par la puissance, l'hyperpuissance occidentale. Donc, le monopole sur la monnaie, l'hyperpuissance monétaire est donc la face visible d'un iceberg, n'est-ce pas, d'un iceberg impérialiste, comment on dit ça, unipolaire, qui fait que, donc, l'occident collectif se réveille un matin et dit, j'ai sanctionné la Russie pour telle chose, j'ai sanctionné la Chine pour telle chose. Et comme économiquement, ces pays-là sont dans une certaine mesure, dépendés dans une certaine mesure de ce système financier économique mondial, ces pays étaient menacés d'asthricie, tout simplement. L'exemple en date, c'est, à la faveur de l'opposition militaire britannique, la Russie a été mise sur le coup de sanctions, soit dites internationales, mais qui sont simplement occidentales. pareil pour la Chine, vous voyez ça, mais en retour, on s'en sent, personne ne peut sanctionner les Américains, personne ne peut sanctionner l'Union Européenne, c'est parce que vous vous rendez compte à cause du dollar. Là, c'est le massif d'une eau, du dollar. Et l'Union Européenne, qui n'est qu'un appareil, 10 euros, du dollar, qui n'est qu'une fraction du dollar, du dollar. bon, la Chine et la Russie, je suis d'un gosse, ne peuvent donc pas corriger ça. Il va de leur survie, survie. C'est comme ça que les BRICS vont commencer à se mettre en place. Donc les BRICS, c'est quoi ? C'est un projet de décolonisation radicale du monde. Les procès de décolonisation dans le monde n'ont jamais été achevés. C'est-à-dire, à partir du moment, je dis bien, décolonisation du monde, on parle de l'Afrique, parce que là, l'Afrique, même son cas est plus grave, c'est-à-dire que les procès de colonisation n'ont jamais cessé. C'est-à-dire que si à un moment donné, l'Amérique a fait sa main de combat entre les colons européens, ce qui peut prendre leur place dans le cadre d'une colonisation plus achevée, basée sur un soft power, c'est-à-dire la puissance financière, par exemple les marchés financiers, la puissance financière, la puissance économique, n'est-ce pas ? Cette colonisation-là est plus dangereuse et plus grave. Parce que les conséquences sont terribles. Ce plan militaire, par exemple, l'Amérique est l'une de la puissance militaire du monde, de la puissance militaire qui estime que le territoire du monde entier est un territoire américain. Moi, je pense qu'on a fait des missions là-dessus. L'extra-territorialité. Elle estime que le territoire du monde est un territoire américain. Elle a découpé le monde dans une région militaire dans laquelle elle a installé des bases militaires partout. Rien qu'une telle idée et une telle pensée qui est mise en l'oeuvre de manière opérationnelle constitue une guerre contre d'autres nations. Il ne faut pas dire contre toute puissance émergeante. C'est vrai sur le plan militaire. C'est vrai sur le plan économique. C'est quoi l'OMC ? C'est quoi ? C'est le temple du libre-échange. Or, quel est le pays qui a intérêt, qui profite du libre-échange ce sont les Américains ? Ils ont succédé aux Anglais. C'est la patrie, mais le libre-échange c'est l'anglais, c'est l'unitaire. Vous savez très bien que dans l'alliance anglo-saxon, Washington, c'est Londres et Londres, c'est Washington. On dit que Londres c'est la caniche de Washington, mais en réalité c'est plus qu'il que ça parce qu'on a regardé dans le fond qui est caniche de l'autre. Il y a une telle interdépendance entre les deux. Vous pouvez imaginer à cause de la City qui est basée à Londres et les marchés financiers américains. Alors, les Américains veulent rééquilibrer cette affaire à travers la famille Rockefeller, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, vous voyez très bien qu'aucun État au monde n'a pas accepté ça. Mais face à ça, vous avez des États qui ne peuvent rien faire comme les pays africains qui ont longtemps subi ce système ne pouvaient pas régimer parce que dès que tu régimes ton cas s'aggraver. On a assassiné le président, on mettait ton pays à feu et à sang. Mais Dieu merci des puissances émergentes comme la Chine et le retour de la Russie au plan géopolitique ont donc créé, ont fait utiliser et ont accéléré l'émergence d'une fédération d'États qui soit à mesure de dire stop et le levier, les deux leviers fondamentaux des BRICS et cette fédération d'États, c'est d'un côté le levier militaire la Russie a su ça et d'un côté le levier économique la Chine a su ça. C'est ça la base. Et donc, l'Inde par exemple vient s'y mettre, le Brésil qui sont aussi des brésilies qui a une puissance émergente sur le plan économique mais qui a aussi un problème parce que cette émergence économique est très extravête. C'est une délocalisation des entreprises américaines pour la plupart du temps et qui visent le marché intérieur américain dont ce n'est pas les Brésiliens qui les aient et pendant que le pays peut se targuer d'avoir une croissance économique, les populations brésiliennes sont plus pauvres que jamais. Donc, il faut que le Brésil doit gérer cette contradiction. Donc, vous savez par exemple tous les pays d'Amérique latine qui doivent gérer cette contradiction. à l'Amérique latine, vous savez que l'Amérique a été le grand colon de l'Amérique latine. Pendant que la France et l'Europe détruisaient, colonisaient l'Afrique, l'Amérique latine en un vaste champ colonial. C'est comme ça qu'elle va y installer les dictatures militaires godio, comme ça on les appelait les pinochers concours dans tous les pays de l'Amérique latine, en écrasant les populations autochtones, en monopolisant la terre. C'est surtout que la question foncée à l'Amérique latine est quelque chose d'historique. C'est une question historique. Tous ces pays-là à l'Amérique latine ont ce problème. Donc, la contradiction qu'il y a entre, par exemple, les économies artificiellement croissantes parce qu'il y a eu de l'organisation et l'extrême pauvreté de la population font que beaucoup de pays d'Amérique latine sont, et même aussi l'Inde a ce problème, font que vous avez des pays qui font ça à double vitesse. Il y a une vitesse qui est, on va dire ça, qui est branchée sur la mondialisation et il y a une autre vitesse, celle-là, c'est la vitesse de l'ensemble du peuple qui est restée en situation semi-coloniale. Les États-là doivent assumer cette contradiction. Quand il n'y a pas les BRICS, c'est l'État qui n'a pas le choix. Mais à partir du moment qu'il y a les BRICS, ces États-là peuvent gérer cette contradiction à l'heure avant. pourquoi vous voyez un pays comme l'Inde qui a un tissu économique très hybride. D'abord, son histoire coloniale avec l'Angleterre n'a jamais cessé et Rothschild continue. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une base extraordinaire, ont fait miroiter à l'Inde qui va prendre la place de la Chine en termes d'ateliers d'avenir dans une division du travail qu'ils ont fait ces derniers temps, qu'ils ont amélioré, n'est-ce pas, ces derniers temps, si vous voyez l'Inde est un chantier scientifique où on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'ingénieurs, tout ça et consorts, mais qui est derrière tout ça ? Et regardez, ouvrez vos yeux, le premier ministre de l'origine indienne qui est aujourd'hui le premier ministre anglais, sans vous dire rien, à qui on aurait m'autorisé de faire le potume indienne à Downing Street, mais tout ça est parfait par la City. Ouvrez vos yeux, vous verrez qu'on prend le coup et c'est sûr en train de ne pas aller. Mais il y a une foule de pauvres en Inde, une foule, une foule. La question des cas ce n'est pas résolu. Tous ces gens-là, ça fait que le système politique indien doit marcher sur ces deux pieds-là. Vous voyez, c'est pareil au Brésil comme je venais de vous le dire. Donc ça fait qu'à partir du moment où il y a une puissante émergence, où il y a un bloc géopolitique qui émerge et qui est porté par la Russie et la Chine, vous allez voir le Brésil dire que j'entre là. Parce que là, il va trouver des forces politiques et géopolitiques qu'il ne pouvait pas avoir hier pour affronter les puissances économiques qui sont en train de coloniser, de coloniser le Brésil. Vous ne parlez que du Brésil. Pareil en Inde. Vous allez voir en Inde, n'est-ce pas, développer un partenariat militaire extraordinaire avec la Russie, insister pour dire que moi, la Russie est mon partenaire, malgré les pressions occidentales et en même temps, en même temps, continuer à gérer la présence économique occidentale en Inde. allez voir l'Arabie Saoudite, un pays qui était hier une dépendance totale de Washington, lève la tête et dit c'est terminé, terminé, je vends mon pétrole désormais en Rouen. Et le Soutan de Brésil, Biden menace, il dit à Biden, va te la faire, mette. Ah oui, le Soutan là, le presse là, il a dit à Biden, va te la faire, mette. Mais c'est un séisme. Le cas, l'Arabie Saoudite, est un séisme géopolitique majeur. Et l'Arabie Saoudite a des projets, ils sont en train de penser la prépétuelle. Ah oui, il faut voir, les Galèques investissent dans le football. Ils sont en train d'inventer une nouvelle diplomatie, ils investissent dans les médias, une nouvelle diplomatie qui va accompagner cette réorientation radicale de l'économie saoudienne qui vise à rompre avec les termes de la dépendance du pays à l'égard de Washi. C'est la question du pétrole dollar. Le pétrole dollar a été créé par le pétrole saoudien, capturé par l'Amérique. Donc, vous voyez, c'est ça les BRICS, de manière fondamentale. La conséquence, c'est quoi, c'est le bouleversement de l'ordre mondial. Parce que ces BRICS ne peuvent pas tenir s'ils ne renversent pas l'ordre financier mondial, s'ils ne renversent pas l'ordre économique mondial, ce qu'on appelle la dédolarisation. S'ils ne renversent pas l'ordre culturel mondial qui est un ordre occidental, occidental. Ce qui ne renversent pas l'ordre sociétal mondial qui est dominé par les Américains. Aujourd'hui, il y avait les occidentaux avec la question des LGBT et la transhumanisation. Alors, nous parlons. La Russie a déposé à l'ONU un document où il démontre que c'est l'Occident qui a créé le COVID. En particulier, les Américains. Il démontre ça. Vous avez en plus de ça déjà le document qui démontre que l'Occident était le lieu où on fabriquait tous les maladies où il y avait des laboratoires qui partaient le temps à fabriquer des laboratoires biochimiques qui fabriquent les pandémies pour fabriquer les armes biochimiques les plus inimaginées de l'Occident. Alors, je vous parle. La Russie a quitté l'OMS et l'OMC. Ah ! Vous voyez, ce n'est pas l'histoire en l'air. Vous voyez là où ça part. Il s'agit en fait de la désoccidentalisation du monde. C'est le vrai mot. Et pas seulement le dollar. C'est la désoccidentalisation du monde. C'est ce projet-là que la Russie appelle le monde multipolaire. C'est ce projet qui fait dire à Poutine, qui fait porter par Poutine le concept du monde multipolaire. Vous avez multipole. Plusieurs pôles. Multiplication des pôles. Or, quelle est la puissance ou l'hyperpuissance qui n'a pas intérêt à avoir les multipoles ? Mais vous avez compris. À partir du moment où il y a plusieurs pôles, l'Occident disparaît. Parce que l'Occident a été conçu justement pour être unipolaire. L'Occident, c'est l'unipolarisation. Qu'à l'intérieur de l'Occident, vous avez des sous-pôles, des sous-pôles qui peuvent revendiquer l'identité. Le sous-pôle européen, oui, le sous-pôle scandinave, le capitalisme scandinave, tout ce sont des espoirs, c'est le temps. Tout ça est coiffé par l'Occident. Donc, vous voyez donc qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait plusieurs pôles. Parce que plusieurs pôles voulaient dire que l'Occident apprennent à partager, apprennent à discuter, apprennent à débattre, apprennent à faire les compromis. Ce n'est pas dans leur culture. Leur culture, c'est la domination à tout prix. C'est l'hyperdomination. On vous éclate, on vous soumettez. Donc, c'est une révolution dans la vie. C'est une révolution mondiale qu'on vit. Elle n'est pas seulement économique. C'est-à-dire que les BRICS, les pays africains, les Africains qui voient le BRICS seulement en termes d'opportunités économiques, n'ont rien compris. Ce sont des opportunités géopolitiques. C'est même une rupture, c'est une disruption civilisationnelle. Le monde doit se retrouver en... C'est-à-dire, plusieurs civilisations doivent se rencontrer pour justement bâtir cette civilisation de l'universel que l'humanité appelle de tous ses voeux. Débarrasser de toute forme de pression, de tout impérialisme. C'est ça, l'enjeu qui se profite derrière le BRICS, indépendamment du projet chinois, du projet russe. Peu bien qu'on pense cette affaire. Donc, ce qui se joue là-bas, ce n'est pas seulement quand on dit BRICS. L'élargissement des pays, c'est très inquiétant pour l'Occident. Vous vous rappelez que pour que ce sommet se tienne, les Occidentaux font des pressions énormes sur les pays africains. Les Américains ont même voté une loi carrément pour interdire aux pays africains de commercer avec la Russie. Mais eux, ils commercent avec la Russie. Mais ils nous interdisent, nous, de commercer avec la Russie. Dans ce projet de loi, il est même question de tuer les leaders d'opinion, de renverser les présidents, d'estabiliser les nations qui commercent avec la Russie. Bon, pour l'instant, ils ont de l'impuissance à imposer ça, à imposer cette loi. Mais, ils ont fait voter cette loi par l'une des chambres du Congrès américain. C'est grave. Vous devez voir dans quel dégré de panique se trouvent les Américains. se trouvent les Américains. Donc, vous avez raison, votre thème qui est clair, c'est la fin. C'est la fin de ce dégoût. Et c'est un processus objectif et irréversible, si on veut de prendre les mots russes. Objectif et irréversible parce que ça ne dépend pas de quelqu'un. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que l'horizon que l'Occident nous donne, c'est qu'on va continuer dans l'hyperpuissance occidentale, mais en plus, on perd notre humanité. mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, c'est ça qui est au cœur de Brics. Maintenant, en soi-même, le projet de Brics en soi-même, de manière factuelle, c'est beaucoup investi dans l'infrastructure. C'est ça qu'ils veulent faire aussi. Moi, j'ai discuté avec des responsables au niveau de Brics. J'ai sondé la question et derrière, ils vont beaucoup investir sur l'infrastructure. et ils reviennent maintenant au pays. C'est aussi un vaste lieu de rencontre. Vous voyez qu'en dehors de ça, tous les pays sont libres d'échanger entre eux. C'est l'échange profond des contours, les contours les plus divers. La technologie, la sécurité, l'éducation, le sport, la politique, la santé, etc. Donc, vous voyez très bien que c'est un bouleversement extraordinaire. C'est une plateforme de rencontres où les gens peuvent discuter, n'est-ce pas, autrement que quand on discute avec l'Occident. L'Occident, on ne le sait pas. L'Occident t'écrase. Et quel est-ce qu'il t'écrase ? Il dit que c'est le partenariat. Il t'écrase, tu n'existes plus. Après, il te soulève, tu es à morceau, il dit qu'il est ton partenaire. Mais ici, les nations vont discuter à égal à égal. Les nations ont la possibilité de réinventer, n'est-ce pas, une nouvelle fraternité humaine qui est basée, n'est-ce pas, sur une convergence d'intérêts et non sur la guerre et non sur la domination et non sur l'écrasement. Voilà, je serai un gosse autant d'enjeux qu'il y a derrière les bris. Je terminerai en disant ceci. Les bris ne seront favorables qu'aux états conscients d'eux-mêmes. Attention, les bris ne seront une opportunité favorable que pour les états conscients d'eux-mêmes. Donc, c'est une chance extraordinaire pour l'Afrique. Pourvu qu'on soit conscients d'eux-mêmes. Pourvu qu'en fait, on se libère du boulet français comme on est en train de faire, du boulet occidental et que justement, on aille à la rencontre de ce montant-là pour amener notre part. Et on a beaucoup à apporter. Nous sommes très riches en matière première. Ah oui, oui, oui. Très riches en... 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 c'est l'Afrique qui a tout à gagné dans une telle atmosphère. Pourvu qu'il faut le plus, je le dis, que nous sachions que c'est notre train de déjeuner. Merci, Président Badakali, d'avoir été le nôtre. Moi qui vous remercie. Merci à vous également, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Pan-Africaniste TV. L'information est en continue sur notre chaîne 24h sur 24. Sur ce, je vous souhaite passer une agave aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada